Alors on va parler du quinquennat. Ah, le quinquennat. Le quinquennat, la politique. Quincy, quincy. Au nom d'un script, vraiment quincy. Quand on dit quinquennat, on pense à quoi ? Qu'est-ce qu'on dit quand on pense quinquennat, on pense à quoi ? Tu penses à quoi quand on parle du quinquennat ? Quinquennat, ça peut être un contrat qui dure 5 ans. Dans Lyon, la publique, il y a un contrat de 5 ans. Il y a le quinquennat agricole. On fait un plan agricole sur 5 ans. Quinquennat, non ? Quinquennat, 5 ans. C'est du quinquennat. Ou alors se marient pour 5 ans. Les musulmans peuvent se marier pour une journée, ou pour un mois, ou pour 5 ans les musulmans. Pas comme nous. Alors, est-ce que la dernière fois qu'on a mis en place le quinquennat, c'était quand ? Les dernières élections pour le quinquennat, c'était quand ? Euh, moi, je n'ai pas tellement d'élections. Il y a 30 jours. Non, mais on vous demande encore. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que vous avez fait ça ? Donc, 5 ans avant, au fond, c'est 4 ans ou 5 ans ? Le quinquennat, c'est 5 ans. Réfléchissez même pas, vous vois, amis. Ah bah oui, oui. Par le quinquennat, il pense que c'est 5 ans ou 4 ans. Vous l'invite, vous l'invite en quel compte ? Non, mais il va répondre quand même. Alors, 5 ans, moins 5, ça fait combien ? C'est facile pour toi ? Euh, non, 26 ans. 27, moins 5, ça fait combien ? 27, moins 5. Il va trouver une astuce. Oh, mais il faut couper, là. Non. Macron, il est mis en 17. Oui, oui. Il est en 22, non ? Oui, il y avait 2 mandats. Là, il a fait 2 mandats. 2 mandats, oui. Donc, le deuxième mandat, il a commencé quand ? Oh bah, c'est toujours mois de mai, en général. Quelle année ? Oui, bah, quelle année ? Ben, attends, 17. Moi, je me serai juste. Oui, 20, 21, 22, peut-être. Voilà, c'est ça. Pourquoi peut-être ? Ah, il n'est pas sûr d'un gérard. Pourquoi peut-être ? Non, 2022. Oui, 22. Oui, mai 2022. Le 6 mai 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Qu'est-ce qu'on a élu ? Ben, on a élu le représentant de la Banque Côte-Chille. Et puis, à part ça, qu'est-ce qu'on a élu ? Et à part ça, rien. L'Assemblée Nationale, c'est quoi ? L'Assemblée Nationale, là. C'est rien, c'est bidon, c'est des clowns. C'est des clowns ? Ils répondent pas. C'est des clowns ? Ils touchent 20 euros par mois, mais c'est des clowns. D'accord. C'est des bidons, les maîtres. C'est comment toi ? On vous a posé la question. On vous a posé la question. Est-ce que vous n'avez pas su répondre ? La Nationale, il le reste 3 ans, Macron. C'est des bidons, la Nationale. Vous n'avez pas répondu, nous. Il le reste 3 ans, Macron. Oh, c'est vieux. Alors, la dissolution, est-ce que ça change le quinquennat ? Non, non, non. C'est un cours génial orchestré à l'avance, en collaboration avec la banque Rochey. Parce qu'attention, dans ce cas-là, tout le monde a été pris. Non, 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 non. On n'a pas à entendre ça. On n'a pas à entendre ça. Pour qu'une fois, on s'unit et gagner devant le Front National. Oh, non, non. C'est parce que le Front National arrive en tête. Il faut avoir un ou deux points de différence. On ne va pas parler de Christophe. Ce n'est pas certain. Vous faites se taire, on va parler de Christophe. On va parler de Christophe. Vous faites se taire. Vous taisez, là. Là, tu taigras. Ce n'est pas à vous qu'on parle. On parle à Christophe. C'est moi, là. Le quinquennat, la dissolution, qu'est-ce que ça change pour le quinquennat ? Le quinquennat ne bouge pas. La dissolution, ça bloque les parties extérieures. Les parties adverses. C'est un blocage général de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, etc. En matière de... Le quinquennat, la dissolution, ça met fin à quoi ? Les députés, ils savaient faire... Les députés, donc, les députés, ils sont élus pour 5 ans. Là, tu n'es pas loin, monsieur. Parce qu'on a déjà fait ça. Vous ne faites pas le malin, on l'a déjà fait. Ce n'est pas le génie, votre ami Majoud. Bon, alors, c'est déjà la réponse. Oui, monsieur, je sais tout. Alors, ce n'est pas le malin. Il était là. Merci, merci, merci. Je vais te répondre. Vous n'avez pas dû souffrir, en plus, non ? Non, non, je sais tout. Bon, alors. Vas-y, continue. C'est ça, il me dit de continuer, mais bien gentil, là. C'est fou. Alors, le quinquennat, quand il y a une dissolution, ça déclenche quoi ? Ça me l'autre, c'est juste. Non, 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 ça déclenche quoi, comme opération ? Est-ce que ça met enfin au quinquennat ? Mais si. Ben oui. Ça défend le quinquennat. Ben bien sûr. Le quinquennat de l'Assemblée nationale. Ah oui, ben pardon, je n'avais pas... Ah non, mais je suis désolé, vous faites comme un... Non, 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 je ne suis pas comme lui. J'ai pensé dans ma tête que le quinquennat, c'était au niveau présidentiel. Maintenant, effectivement, tu as raison. Le quinquennat, c'est double. Le quinquennat, c'est double. C'est double. C'est double. Non, non, vous n'avez pas pensé à ça. Oui, c'est bon, exactement. De l'Assemblée. Désolée. Donc, ça met fin au quinquennat de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a plus... Les deux facteurs ne sont plus ensemble. Non, exactement. Il n'y a plus de coalition. Mais qu'on ne parle pas de coalition. Je vous l'apporte. La coalition de cette histoire. Donc, il y a le président qui était mis pour 5 ans et l'Assemblée nationale, elle était venue maintenant pour... On a connu pour combien de temps. C'est-ce qu'il va être élu au mois de juillet à l'août, tout en même temps. Pour le projet de l'Assemblée nationale. Non ! Elle a été élue pour 5 ans. 5 ans, voilà. Pour 5 ans. A venir. A venir aussi. Oui, et alors, qu'est-ce que ça va faire comme décalage ? L'Assemblée nationale, elle a été élue pour une période qui n'est pas la même que le président. Oui, exactement. C'est le délai de date qui n'est pas la même. Oui, tout à fait. Je ne suis pas la même. On doit recommencer. Attends, je pense. Et ça reste les mêmes procédés. Il faut toujours recommencer. Non, mais on n'a plus le phénomène en parallèle des deux élections. C'est exact. C'est le droit. C'est le droit. Alors, à votre avis, pour terminer, comment on peut faire pour que les deux élections se retrouvent en 2027 ? Comment on peut faire pour que les deux élections puissent à nouveau fonctionner en même temps ? Est-ce qu'il peut retirer de sa dissolution afin de remettre peut-être les élections en 20 ? Pour eux ? Pour leur partie ? Ou les tâques ? C'est le contraire. Alors, allez-y. Vous pourrez... Excusez, expliquer la question. Ah, il n'a pas compris. Alors, voilà. En 2027... En 2027 ? On aura un nouveau président. Un nouveau président. Est-ce qu'on aura une nouvelle assemblée ? Une nouvelle assemblée, d'absolument. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. C'est-à-dire, en cause de connerie, certainement. Ah, oui. Mais vous êtes supposé de la connerie. Eh bien, écoutez, normalement, non. Le confinale va recommencer avec la nouvelle assemblée là, bientôt. Donc, ça va venir des sept ans. Et donc, en 2027, elle n'aura pas terminé son quinquennat, la assemblée. Ah, elle va continuer. Mais, on va demander que pour le président. Alors, comment fait-on pour avoir à nouveau les deux semaines, assemblée et président, avec le même quinquennat ? Alors, c'est une question juridique. Non, c'est évident. Bonne question sur le logistique. Il n'y a aucun pour le dire en appareil à la radio. Encore. Vous êtes le premier à penser cette question. Mitterrand, Mitterrand, en 1981. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été élu président ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il a cassé... Je m'en rappelle. Ah, ben, vous étiez là. Vous étiez né, déjà. Non, mais moi, la politique, non. Alors, vous savez ce qu'il a fait en 1981, Mitterrand, il a fait une dissolution de l'Assemblée nationale. Ah, mais au temps de Chirac, non ? Mais au Chirac, on est parlé de Mitterrand. On est parlé de Mitterrand, le Parti socialiste. Il n'y a rien à voir. Mais Mitterrand, il n'y a rien à voir. il sait des choses, mais après, il l'oublie. Non, mais je ne savais pas. Tu connais des telles choses, tes conseurs de son truc, il est nul. Mais c'est ça, Macron ? La bonne vie, c'est. Il est en train de faire ça. Quoi ? Macron, c'est ça ? Non. Je viens d'y, il ne veut pas voter dans Mitterrand. C'est en 2027 qu'il ne le fera, pas maintenant. Voilà. Vous n'avez rien compris non plus, mon Fomani. D'ailleurs, les gens bien ils disent 8 rangs. Oui, d'accord. Alors, donc, 8 rangs, il a dissu la Sommetrie nationale qui était élue depuis 78, 3 ans avant. Elle aurait pu continuer. Je ne sais pas si je ne me rappelle pas. Je vais me donner à ceux qui l'a dit. D'accord, mais vous avez énormément de lacunes. Vous avez des tas de choses. Vous savez des choses et à côté, vous ne savez rien. On voit que tu as des connaissances en politique, mais tu ne connais pas globalement par les actions. Ce n'est pas comme Majoude. Vous êtes en 1940. Vous avez 40 ans. Ah oui, mais moi, plus expérience. Ce n'est pas comme quelqu'un qui avait 20 ans. Je l'ai vécu, j'ai rien. Moi, c'est pour ça que je l'ai dans le premier actif. Donc, je ne me rappelle pas ces choses-là. C'est ça. C'est ça qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas... Je travaille, donc. Donc, il faut bien comprendre que Gérard, il a des normes lacunes et il nous parle de certaines choses qu'il connaît, mais à côté, il a des énormes lacunes. Et là, je vais le dire comme ça. Vous vous laissez croire que vous connaissez tout. Non, vous avez des normes lacunes. Oui, c'est vrai. Vous vous laissez croire que vous connaissez tout. Attends, tu oublies un truc aussi, Gérard. En 95. Oui. En 95. Attends. Il ne connaît rien. C'est pas grave. Jacques Chirard, il a fait un vote. C'était Jean-Marie Le Pen contre Chirard. Non, c'était en 2002. Pendant, en 2002, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le Parti Socialiste avec Léonard Jospin ? Ils ont fait l'Union de la Grosse, non ? Non. Ils ont dissous. Contre lui ? Ils ont dissous, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont? Excusez-moi. Ils ne jouent pas de dissous l'Assemblée nationale ? Non, pas du tout. Ils ont fait une dissous. Ah non. Mais pas du tout. Ah non, pardon, je comprends. Mais vous dites n'importe quoi. C'est Chirard qui a notre... Mais c'est... Mais on est... Mais à l'époque, on est un peu curieux. Il a fait une dissolution. Mais pas de Jospin, Chirard. C'est Chirard. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas attention à cette époque-là. J'avais d'autres problèmes. J'avais d'autres problèmes. On continue. On le travaille et tout. Petit erreur, c'était Chirard. Je n'ai tout fait mon erreur. La question que je pose à Christophe, c'est en 2027, quand il y aura un président, qui ne sera pas Macron, il n'y a pas de se rédiger de quoi. Exactement. Il y aura un gestionnaire qui sera encore en activité. Comment peut-on faire pour que cette façon nationale soit ajustée sur le nouveau président ? Je dirais que c'est l'alternance, je crois. Mais non. On ne va pas. Là, c'est tellement simple comme réponse que c'est... On appelle ça... Non ! La partie... Non, non. Non. Je serai allié. Mais non. On vous a donné peut-être le même cas que Mitran en 1981. Alors, il va dissoudre. Eh ben voilà ! Il va dissoudre. Le prochain président qui sera en 2027, il va dissoudre la chambre des ésteuners. Voilà ! Pour moi, c'est ce que je veux dire, c'est pas ça. Non, mais il faut, tu t'intéresses. Moi, je vais m'en prouver d'achat pour mon travail. C'est intéressant, ici. Eh, quand tu vas au bureau, quand tu vas au bureau, tu attends quand on t'envoie travailler. Tu connais pas ça, quoi. C'est thérapie, c'est thérapie, c'est thérapie, c'est thérapie, c'est thérapie,